Je vous rappelle, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, je répète qu'il ne faut jamais qu'on vous trompe sur le salut de votre âme. Soyez trompés sur tout ce que vous voulez, mais l'âme ne revient pas sur la terre. Après la mort, c'est le jugement. Alors, il ne faut pas qu'on vous trompe. Et moi, j'ai décidé à vraiment trouver mon salut ou non. Le Coran comporte 114 surates. Il y a 6247 versets environ, précisément. Maintenant, je vais vous dire, si vous contrôlez, si vous voulez faire des recherches, des versets que je vais citer, il faut regarder ces versets dans votre Coran, plus haut ou plus bas. Concernant mon salut, je vais regarder dans la centième surate, les versets 6, 7, 8. C'est-à-dire, en vérité, l'homme est ingrat envers son Seigneur, lui-même en est témoin. Ça, le Coran me prouvait tout de suite mon état de péché. Il me dit que je suis ingrat envers Dieu, j'en suis témoin et Dieu le sait. Tout homme est pécheur envers Dieu. Voici la réalité qui m'était démontrée dans le Coran. Et je continue. Ça ne m'arrange pas, ça ne me prouve pas que je suis sauvé. Au contraire, ça me montre que je suis pécheur. Alors, je continue de chercher. Je trouve dans la centième surate. C'est-à-dire, celui qui aura fait des œuvres pleines dans la balance aura pour demeure le paradis. Mais celui qui aura fait moins de bonnes œuvres aura pour demeure le fossé. Qui te dirait ce que c'est que le fossé ? C'est le feu ardent. En un mot, voilà. Premièrement, dans la centième surate, le Coran me convainc comme étant pécheur. Et maintenant, dans la centième surate, il me dit que mes péchés seront comptés. Il y aura un système de balance qui pèsera les bonnes actions. Et celui qui a plus de bonnes actions ira au paradis. Celui qui a moins de bonnes actions, qui a plus de péchés, ira en enfer. Ça me dit, mais mon Dieu, si je suis pécheur déjà, comment pourrais-je faire plus de bonnes actions qui pourraient m'amener au paradis ? C'est quelque chose qui ne m'a pas donné la solution de mon sali. Mais je ne me décourage pas ce jour. Je continue de chercher. Et je regarde dans la cent deuxième surate. Les versets 6, 7, 8. C'est-à-dire, vous verrez l'enfer, vous verrez certainement l'enfer, et vous vous rendrez compte de vos bienfaits sur cette terre. Alors, je me dis, voilà. Encore un verset qui me dit, je vois l'enfer. Or, j'étais pourtant comme quelqu'un qui cherchait une échappatoire, qui cherchait un point précis comme salut. Mais après m'avoir montré mon état de pécheur dans la centième surate, il me dit que mes péchés seront pesés sur la balance. Si je fais plus de bonnes actions, j'irai au paradis. Et si je fais de mauvaises actions, j'irai en enfer. Mais mon état pécheur me permet-il de faire de bonnes actions au point de surpasser les mauvaises. C'est-à-dire que je dois savoir chaque jour mes actions. Si je fais une mauvaise action, je dois la surpasser par de bonnes actions. Mais est-ce que je peux le faire ? Mais pourtant, ça ne m'a pas découragé. J'étais très touché. Mais cela n'était pas la solution. Quelque chose me disait toujours, continuez de chercher dans le Coran. Et je regarde dans la centième surate. Il dit ceci. C'est-à-dire, malheur à ceux qui font la prière négligemment. Je savais que moi, je faisais les cinq prières pendant le temps où je vivais. Mais je ne sais pas. J'étais déjà à l'âge de 35 ans. Je me demandais si depuis ma naissance, je n'avais pas déjà sauté beaucoup de prières. Et le verset me dit, malheur à ceux qui font la prière négligemment. C'est-à-dire que sur la balance, la prière a une grande importance. Et si tu manques déjà une heure de temps, si tu te dis, je suis fonctionnaire, il ne me faut pas le temps de prier. En ce moment, je suis passé du travail. Et après, je vais accumuler les prières le soir. C'est encore plus grave. Donc, malheur à ceux qui font la prière négligemment. Tout cela ne me donnait pas un point de salut. Et je continue de chercher. Maintenant, je regarde dans la 11e surate, le verset 120. 11e surate, verset 120. Il dit ceci. Voici ici un verset qui est très poignant. Ce verset m'a fait couler de l'âme. Dieu a décidé de remplir l'enfer d'hommes et de génies à la fois. Parce qu'il dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de toutes les nations un seul peuple. C'est pour ça que nous sommes de différentes religions, nous sommes de différentes nations. Parce que Dieu a déjà sa promesse, celle de remplir l'enfer d'hommes et de génies à la fois. C'est déjà une promesse. Comment pourrons-nous échapper à cela? Mes frères et mes sœurs, c'était dans l'angoisse que je voyais ces versets-là. Cherchant mon salut comme un homme malade, mais je ne trouvais pas le rebède nécessaire avec le courant. Mais tout de même, le lendemain, je suis revenu avec le courant. Le soir, j'ai regardé dans la 19e surate, le verset 111 d'abord, ensuite le verset 112. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit précipité, puis l'on se voit, ceux qui craignent Dieu et les méchants vont rester à genoux. Voilà ce que dit le verset, les deux versets 11 et 72. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y sera précipité. Tout le monde y doit aller. Tout le monde doit aller dans l'enfer. Pourquoi? Parce que s'il y a un système de balance qui pèse tes bonnes actions, si tu dois aller au paradis, mais tes péchés qui ne sont pas pardonnés, tu dois entrer dans l'enfer pour épurer cela. Même si c'est pour une minute, tu le passeras pour que tes péchés soient payés là-bas. Mais mon Dieu, ce n'est pas guère. Tout le monde doit entrer dans l'enfer. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit précipité. Vous pouvez regarder, c'est vraiment dans l'angoisse que je voyais ce verset. Pourquoi? Parce que si tout le monde doit aller, et puis il dit, puis nous sauvrons ceux qui craignent Dieu et les méchants vont rester à genoux. Ceux qui craignent Dieu sont ceux qui vont à la Mecque, qui font la prière, qui font les aumones, qui font le jeûne et qui recitent le credo. Voici ceux qui craignent Dieu. Mais quand ils vont entrer dans l'enfer pour trouver quelqu'un qui a été habitant le criminel, celui qui a fait les hold-up, lui sait que sa destinée c'est l'enfer, son séjour c'est l'enfer. Mais nous qui avons essayé de ranger nos vies, qui avons essayé de pratiquer la religion, quand je vais descendre en enfer, même pour une seconde, pour trouver le bandit, le criminel, il va me dire, toi aussi tu es venu ici? Pourtant tu dirigeais les prières dans la mosquée avec ton père? Alors, voici un verset qui n'est pas vraiment rassurant. Mes frères et mes soeurs, j'ai regardé dans les 5 à 14 surates, je pourrais vous en citer plus. Il n'y a aucun verset qui dise avec certitude tu vas entrer au paradis. Aucun verset qui dise avec certitude tu vas entrer au paradis. Il y a 114 surates et aucun verset ne nous donne le salut. C'est impossible. J'ai été très touché ce jour-là, j'ai fermé le courant et je suis allé me coucher. Mais vraiment avec la peur dans l'âme. J'ai été très touché ce jour-là, j'ai été très touché ce jour-là, j'ai été très touché ce jour-là. J'ai été très touché ce jour-là, j'ai été très touché ce jour-là. J'ai été très touché ce jour-là. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes. Alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu ? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu. C'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer et comment peut-il en plus y envoyer des gens ? Alors, pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons trois questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie ? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonges. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas ? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé ? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramener un stylo du bureau à la maison ? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel ? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront, attends un peu, je suis quelqu'un de bien. Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit, si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un ? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres. Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge. Une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et est à vue ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son père, et lui a demandé. Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ? Dieu le Père a regardé son fils et a dit Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonné. Jésus a accepté volontairement et il y a 2000 ans il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a trois événements principaux dans la vie de chacun, la naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le troisième, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu ou en essayant d'être bon. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a deux choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot volonté. Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaise habitude ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie ? Faire totalement confiance et reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages. Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal et les jetait dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner et il la glisse entre les deux couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite » et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ? » Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. » « Tu as enfreint mes lois et certaines, de nombreuses fois. » « Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. » « Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance et je t'ai pardonné. » « Bienvenue au ciel. » » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par six façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué de manière simple, que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence ? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts afin de prouver que je suis Dieu. Et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir, où iras-tu ? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge. Que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement deux choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. A moins de faire ces deux choses, il t'est impossible d'être pardonné. Et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste. Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi. Sous-titrage ST' 501